Salut à tous et bien sur Magic Arena FR, comment ça va ? Ça va très bien toi ? Ça va très très bien puisqu'aujourd'hui on propose la dernière mouture, le deck du moment cartonne. Et non, je ne suis pas animateur radiofade, je suis youtubeur. Du coup, qu'est-ce qu'on a dans ce deck ? On a comme deck Esper Control, est-ce que ça perd en ce moment, au moment où on tourne la vidéo ? Il y a un tournoi qui est sorti avec un petit niveau quand même, 4.38. Il y a plusieurs challenges MTGO qui référencent beaucoup d'Espers Control. Donc pour le coup, c'est un peu la nouvelle decklist qui est en train d'un peu sortir du lot et s'adapter ou devenir un des prétendants au metagame. Donc c'est plutôt cool parce que c'est la réintroduction des deck controls qui était un peu en perdition avec Fab du Brise-Miroir. Et franchement, si ce deck là fonctionne en standard et est un des archétypes déterminants du standard, moi je suis assez content. On va tester ça pour vous bien évidemment avant que vous craftiez et que vous dépensiez vos jokers là-dedans. Mais à retenir quand même que les tournois ne sont pas exactement la même chose que le ladder Magic Arena. Sachant que sur le ladder, il y a quand même plus de decks aggro qui sont là pour monter le ladder. Et donc par exemple, ce deck là n'est peut-être pas très adapté, même une deck à monorade. Là où sur le ladder, vous risquez d'en rencontrer un peu plus. Disclaimer fini, on présente la decklist et on part mettre 2-3 coups de coude. Exact, pouce blanc, c'est passion de confiance, ça fait plaisir. Merci aux sponsors Playing by Magic Bazaar, code ValetPL 2023 sur la boutique. Ça vous donne 50% de points de finalité supplémentaires et ça nous soutient. Merci à tous, une seule fois par an et par contre. Et merci à ceux qui vont s'abonner sur la chaîne TV, plein de contenus supplémentaires issus de Twitch ou non, un petit peu de tout. Donc si vous avez envie d'avoir un petit peu plus de ValetPL, n'hésitez pas, ça fait plaisir. Et en plus c'est monté, c'est écouté, on n'a que le jus. Vous aimez le jus ? C'est une chaîne secondaire qui a un calibrage de chaîne principale maintenant. C'est déjà que ça nous permet de proposer tout ce qui sort de la sphère Magic Arena. On y prend beaucoup de plaisir, vous y prenez beaucoup de plaisir. La chaîne a de bonnes statistiques et monte. Continuons à monter. 5 000 abonnés grâce à vous. Ouais, 5 000 abonnés, donc merci beaucoup. 1 500 abonnés en deux mois à peu près. Donc vraiment un joli hub. Ça plaît, parce que les gens n'ont pas. Décider entre guillemets de rebrander ça et d'ouvrir nos perspectives. Donc j'espère que ceux qui n'ont pas encore fait le pas d'aller se follow et d'aller regarder ce qui s'y passe, eh bien auront cette curiosité-là si vous appréciez notre travail. Bien évidemment, le petit Tipeee aussi pour nous soutenir des 1€, disponible dans la description. Exact. Allez, c'est parti. Decklist, alors, espère contrôle classico. On va tuer avec des Planeswalkers comme Kaya, comme Impératrice Vagabonde ou comme rien d'autre. Si, fin du soleil peut tuer contre des decks agro. Oui, je pense que ça tue très souvent, fin du soleil. Mais comme tous decks qui ont peu de kills, les decks qui ne tuent pas, du coup on a plein de cartes actives pour justement ne pas mourir et gagner la partie sur le long terme. On a les contres, notamment, 2 bottes des denues main deck, 4 faire disparaître, 1 négation, donc on est haro sur les contres, plein d'anti-bets également, 2 droits à la gorge, 2 édits chez Holdred et 4 exterminés. C'est si on a un deck agro. 2 déchiquetés qui sont des anti-permanents, pas des anti-bets, ça tue les bets mais ça tue tout le reste aussi. 2 Célestius qui vont nous faire gagner un petit peu de points de vie, accélérer dans une vrace potentiellement, ça nous permet d'avoir virtuellement des vraces au tour 4 grâce au Célestius. Et ça c'est intéressant parce que c'est souvent un tour charnière, si jamais on ne vrace pas au tour 4 contre des decks agro. On peut prendre trop de dégâts contre des decks agro. De la value avec déluge de réminiscence, de la pioche et que ça. De toute façon, vu que chaque déluge se double, c'est comme si on en avait 8. 4 déluge c'est entièrement suffisant pour monter à plus que ce ratio là, il faut être né à Nantes. Voilà, si vous n'êtes pas originaire de Nantes ou que vous n'avez pas été naturalisé Nantais. Ça ne fonctionnera pas sur vous, vraiment il y a une... Les mages Nantais ont des points de compétence que vous ne pouvez pas avoir. Pour ceux qui n'ont pas la ref, à Nantes ça joue du bleu, tout simplement. Et de manière historique. La première île aurait été créée et utilisée à Nantes. Deux adieu, c'est le reset button. Genre quand ça commence à être un peu trop, ça dégage. Ça empale certains decks comme ça les signes enchantement notamment. C'est très important d'en avoir main deck je trouve. La petite Kaya, la petite impératrice, on connaît. La Kaya qui est vraiment un kill littéralement. Ouais, c'est très dur pour l'adversaire. Ça permet de venir clore la partie plutôt que de la faire durer. Dès que vous avez un peu l'avantage, ça vient... Il n'y a que ça qui la gère, puisque maintenant il n'y a plus une vogue d'espère. Du coup, et le board évidemment. Du coup, si votre adversaire en joue, attention, il faut avoir des comptes pour la protéger. S'il n'en joue pas, vous la slamez. Tant que ça n'est pas sur un board, on va dire, trop colossal, ça se passe bien. J'aime beaucoup ce deck-là, parce que Mendeck, déjà, il fait quand même quelques concessions à aggro. À la différence du deck d'hymir qu'on avait présenté la semaine passée. Lui, tu vois, il a des exterminés Mendeck. Il est quand même un peu... Il a des vraces, des adieux. Il est quand même un peu prêt pour essayer de gérer. Il n'est pas là que pour taguer les midranges et les contrôles. Et en plus, dans le side, il a mis vraiment des cartes adaptées, notamment Shoulder Red. Ce qui fait que notre match-up contre Monored sera quand même beaucoup moins exécrable que ce qu'il a pu être avec la vidéo d'hymir qu'on vous a présentée. Quelle purge. Deux contraintes dans le side. Trois requins à cause de la milice de Chrome. Requin à cause de la milice de Chrome. C'est un peu long comme nom. Deux chaulois de l'Apocalypse. C'est maîtrisé. Ce qui nous a manqué, évidemment, dans l'hymir contrôle. C'est ce qui était du couchant. Ce qui nous a manqué, mais on n'avait pas le droit. Négation. Trois confinements temporaires. C'est quoi les cartes d'avant ? La négation ? Après. Le confinement temporaire. Tu peux les enlever, s'il te plaît, de ma vue. Vite, vite, vite. J'ai pitié à se dire, là. Ça va te merveillez. Je ne mets rien. Je pars à 13. Merci. On vous mettra deux cartes, évidemment, pour la décliste. J'ai commencé à tuer, gros. Ça a un impact sur moi. Oui, oui. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais je comprends. Allez, c'est parti. À ne pas reproduire chez vous, bien évidemment. N'enlevez pas des cartes de side, au dernier moment, sans les remplacer. Nous sommes des professionnels. Et nous allons taguer, contrôler, perdre, parce qu'il nous manquera de cartes. Non, lâchez-le. Nous, attention, nous maîtrisons tout à fait ce que nous faisons. Là, j'ai les Etats-Unis, là, au téléphone. Un bouton, je les appelle. On menace. On sort tout, nous. Moi, je vais dire les trucs. On va tout dire. Attention. Pour l'instant, c'est parfait. C'est très cool. C'est parfait. C'est génial. C'est parfait. Très en chanson, aujourd'hui. Oui. Mais moins que d'autres fois. Mais il y a moins que demain, par exemple. C'est vrai que ce n'est pas un deck control, parce que sinon, je pense qu'on révélait tout au grand jour. Ah bah là, iWizard, yes, about the algorithm, yeah, we know. Après, il y a un moment, si tu commences à révéler les secrets d'Etat, je vais jusqu'à là. Les secrets d'Etat des Etats-Unis, il y a peut-être Superman qui passe par ta fenêtre, là. Secrets d'Etat. Comme ça, il te merde. Ah bah, il traverse de part en part l'appartement et nous sommes réduits en sharpie. Donc, attention quand même à ne pas vouloir trop révéler l'inrévélable. Ce dont on ne doit pas parler. Ah bah non. Je vais recycler ça, je crois, j'ai encore deux l'onde. Si, euh... Un bon deck, ce mono noir, vous voulez le voir, on se posait la question avec PL, si vous voulez le voir, ce mono noir qui est devenu très présent depuis la disparition de Rakdos. Quand bien même, ce n'est pas extrêmement nouveau, qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles cartes, mais c'est une nouvelle mouture avec des commandements de geeks en late game. On ne sait pas tellement quel pourrait être votre intérêt. Alors évidemment, tous ceux qui ne veulent pas le voir vont le dire, mais tous ceux qui veulent le voir ne vont pas nécessairement le dire. Et du coup, les retours que je vous demande n'ont absolument aucune fiabilité. Mais quand même, ça m'intéresse de savoir à quel point, au Zeph en fait, de voir ce deck-là. Edit Charlotte, c'est cool. Oui. On peut faire fin de tour quand même. Excusez-moi. Pour le temps de vie, on va le faire de l'oude. Passer. Sacrifier. Pas-donc, pas-donc, non, jetons. A chaque fois, j'ai besoin de relire deux fois. Moi aussi, le texte, c'est vachement mal. Je suis le con ou quoi. Qui je suis ? Qui je suis ? Alors ça, ne pas me laisser deux bleus. Le genre de décès que je suis, ça me dérange. Je suis dérangé. Comment tu vas payer avec ça ? Pas plein de mana bleu ? Bon, enfin ! Bon, enfin ! Même, c'est l'estus de ton fils. Un grand même, ce François. Elle propre ailleurs. Deux phrases. François Cusé, deux phrases. Tu l'as vu, le multivers. François Cusé. François Cusé ? Non. C'est des... Comment ça s'appelle ? Merde. Je n'ai pas le macho qui a fait ça. Ok. Il n'y a pas longtemps. Peut-être que je l'ai vu alors. Si c'était dans leur soirée de palmacho, je l'ai vu. C'est non. Pourquoi tu le mec dise le pire pas ? Le mec disait le pire, ça attrape des trucs que botte n'attrape pas, non ? Ah, je l'aurai le mec dis le pire. Je ne sais pas. Trouvé ! Est-ce que je passe au... Oui. Je passe au doble. Je passe au doble. Merci. C'est quoi le passe au doble ? Aucune. Mais il y a une bip parce que je le dis. Bah oui. Et ça me fait plaisir. C'est une doble. Je te contamine. C'est une doble. Ah bah oui. C'est une doble. C'est une danse. C'est une dobe. C'est juste une dobe. Tu vois. Une bonne dobe. Oh la belle doble. Un bon ragoût. Oh le bon ragoût. Mais tu vois, sans savoir, je me suis dit que c'était une danse. Une danse dans le domaine. Détidément, on n'arrive pas à dire danse. Pourquoi on tourne, putain ? On a faim, on ne s'est pas articulé là ? Parce qu'on est obligé. Eh oui. On ne fait pas ça par plaisir. Vraiment. Mais pourquoi on tourne maintenant ? Parce qu'en termes de timing, on est obligé. Il faut expliquer. Parce qu'après, moi je ne suis pas là. Parce que sinon, tu détours comme ça cette discussion. Pourquoi on tourne ? Parce qu'on est obligé. Il y a des gens derrière. Oui, oui. Il y a des gens derrière qui nous disent Ah les gars, il faut tourner là. Le conseil d'administration. Je veux cette négation. Non, je veux deux landes là. C'est vrai qu'on n'a pas dit qu'on appartient à quelqu'un. On appartient à des gens. Nous ne sommes que des hommes de paille. Mais prends cette négate. Elle me ravit. Elle est ravissante. Ah là, s'il fait shoulder head, on peut ni le mec. Ni le négation. Oh, il joue des grandes shoulder heads. Ah du coup, ça, ça marche contre les Planets of the Coeur. Mais c'est très peu joué. Ouais. C'est une tech acceptable. Ouais. Une tech table. Une tech table. Ouais. C'est ça. Tu me dis quand je ne sais plus articuler, tu prends le relais et inversement. Si je te dis axe rider, ça te parle ? Axe rider ! Ouais, c'est un monstre de Yugi. Ouais. Voilà, enfin. Je check juste. C'est important. Testez les connaissances de vos amis. Fin de l'anecdote. Tu connais ? Ouais. Super. Et ? Non, rien, c'est bien. J'avais un copain qui ne faisait que ça. Donc, lancer des trucs comme ça pour savoir si tu connais. Et dès que tu répondais oui, il disait non, je pense que tu connais. Ça le faisait beaucoup rire, du coup. Je le connais ? Ouais. Super. Ça me parlait. Ah oui, vas-y. Il y en a mieux les deux. Ah, c'est chiant quand même, c'est vrai. Ouais, franchement, c'est improbable, non ? Mec, je suis perdu, là. Fais un choix pour moi. Ah, c'est bon, j'y vais, j'y vais. Mais je vais draw, par contre. Ah oui, oui, oui. C'est obligatoire. Il va appliquer le regard 1. On ne sait pas pourquoi il y a cette ligne sur un truc qui coûte 7 mana. Donc, c'est pas obligatoire. Je vais continuer. Exterminer qu'on a l'air vachement bien content de son deck à lui. Avec tous ses prores. Non. Mais je pense qu'il a un peu d'early game, juste on ne le trouve pas. Tu connais un man ball, EPL ? Non. Et toi, tu me dis, je pense que tu connais. Si, si, je pense que tu connais. Oh, il ne va pas s'occuper de son cas. Ça, du coup, on s'en fout. Oh, regarde bien. Comme je vais défausser ses astuces. Avec grand plaisir. Une défausse, moi, j'appelle ça une défausse plaisir. Une défausse propre. Oui, vraiment. Genre, si jamais j'affrontais cet adversaire, j'aurais le sourire, je dirais, ah ouais ? Bah tiens, regarde. Non. L'erreur, l'erreur de Rikki Titan. Ah, j'aurais dû attendre qu'il engage. Rikki Titan, c'est le nom d'un dessin animé, je pense. Bah, c'est la suite de Teen Titan. Je ne connais pas. Tu ne connais pas Teen Titan ? Non. Mais non. Avec Cyborg, Robin et tout. Non, je ne connais pas. Moi, je suis tombé dedans. Non, je ne connais vraiment pas. Tu connais, tu ne connais pas. Je ne comprends rien. Je suis perdu. Non, je ne connais vraiment pas. Je continue de piocher. C'est comme Stargate, tu ne connais pas. Il y a des choses, on peut appeler, que les gens ne connaissent pas. J'en ai marre d'entendre ce mensonge, Val. J'ai vu un AMV sur Stargate. Mettez dans les commentaires que c'est impossible que Val ne connaisse pas Stargate. Non, mais je connais de nom, mais je n'ai jamais regardé Stargate. Si, un épisode, c'est sûr. Non, non, je te jure. Tu as vu Richard Dean Anderson, il fait, c'est les Gwaoud, tu vois, c'est sûr. Non. Non, je ne peux pas être plus honnête. Mon beau-père, tu regardais ça en fond. Si tu disais la vérité, tu serais plus honnête. Ah, et regardais en fond. Donc, tu as vu un peu. Non, justement. Et c'était en mode, c'était les programmes que regardait mon beau-père. Et j'étais là en mode, c'est un truc de viande, tu vois. Pourquoi je regardais ça, moi, alors que j'ai manga avec les Chevaliers du Zodiac et les Monstros-Plantes. Je veux dire, à quelle heure je regarde Stargate, tu vois. Mais les Monstros-Plantes, Val. C'est nul. C'est qui, ça, les Monstros-Plantes ? C'est tes amis, ça ? C'est tes amis, les Monstros-Plantes ? Non, non, vraiment, Stargate, en dehors de ma culture enfantale. Pas dans ta timeline. Pas dans ma timeline, vraiment. Ça n'a pas existé, ça ne l'a jamais côtoyé. Et le pire, c'est que les gens, ils me font toujours la même phrase. Quoi ? Mais les trucs du samedi soir, je ne sais pas quoi, en mode, tu n'as pas connu le caméléon non plus ? Attends, mais la trilogie du samedi, tu veux me dire que... Jamais ! Moi, le samedi soir, c'était Dringot de Bob Zagher. Mais non, le samedi soir, tu étais couché à 18h. Voilà, ce n'est pas possible, sinon. Je te jure que non. Mais ça, c'est un truc de privilégié, c'est parce que j'avais le câble, en fait. Qu'est-ce qui t'a pris d'être privilégié comme ça, voilà ? Je ne sais pas. Mon père qui avait le câble, merci à lui, écoute. Merci à lui et son comportement de vie de l'époque. Merci d'avoir eu la chaîne manga, Game One et Fille TV. Fille TV ? Eh oui. Que tu regardais aussi ? Eh bien sûr. Donc tu vas me dire, eh non, je n'ai jamais connu Fille TV, en fait. Eh non ! Si, si. Je mens. J'adore mentir. Il y a plein de séries pour adolescents, c'était cool. Je vais y mettre un petit coup sur la Liliana. Vas-y donc. Comme ça, s'il va me faire sacrifier, au moins il l'a plu. Plus. Ploumbe. Mais s'il vous plaît, dans les commentaires, si vraiment quelqu'un a vécu dans la même timeline que moi, c'est-à-dire dans une vie où ce dont je vous parle n'a pas existé pour vous, Stargate et la trilogie du samedi soir, faites-moi savoir que je ne suis pas seul, s'il vous plaît. On est là. Je vais contrer ça. C'est un peu chiant ce qu'il fait, là. Faites-moi savoir, s'il vous plaît, que je ne suis pas fou. Ni seul. Bon, après, c'est un peu chiant ce qu'il fait. T'as vu ce que tu fais ? Ouais, mais c'est long, quoi. Oh, ça n'a pas duré très longtemps. Non, mais ça, si ça... Enfin, toi. Ça, ça arrive à 6. Bah, tu vas à Edith Shoulder, maintenant. Ah, tu vois, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Faut oublier. Faut pas se plaindre, là. C'est pas possible. Ah, mais moi, si tu me parlais de Stargate, j'étais plus là. Ah, tu vois, c'était son espoir. Mais c'est... Je sais que c'est inconcevable pour toi et notamment Aya que ça ne fasse pas partie de mon référentiel d'enfant, mais... Mais j'ai pas eu. Oh, il joue contrôle, je vais mettre du reste. C'est naze. Ok. Je mets un petit requin. Tu veux mettre un petit requin ? Sheldred, on s'en fout. Quoi qu'il joue contrôle, il joue une espèce de mid-range-let game, quoi. Ouais, mais Sheldred, c'est pas bien, justement. Non, je pense pas. Après, ça dépend. Il enlève ses anti-bet, on est bien, mais... Non, 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 vas-y, c'est bien comme ça. Ouais, un petit requin, juste, ça peut... Non, vas-y. L'enquête in-ex. Très bien. Très, très bien. Ah, j'aurais pu cuter une race aussi, non ? Je crois pas, parce que dans tous les cas, il est obligé, lui, de passer par des créatures. Genre, il peut pas avoir un deck qu'avec des Planes au cœur. Ça ne fait pas un deck. Euh, bah, il peut nous tuer, si, qu'avec Braska, mais... Oui, mais je veux dire, qu'est-ce qu'il met avant dans son deck ? Oui, ça suffira pas d'avoir que Braska. Oui, oui, dans... Simana, rien. Pour curver, il passe forcément par des créatures. Il a pas assez de spells à jouer qui sont intéressants. Contre nous, donc non, tu peux garder tes bras, ça. C'est bien. Ça va ? Ça va, bien. Ça va, bien. Allez, Ricky. Allez, Ricky. D'ailleurs, cette scène de la fissette de la peur, qui ne se passe pas comme ça. Mais on l'a dit comme ça, à cause du Grand Manitou. Et moi, c'est... Le ça va bien, c'est Zidane, tu vois. En fait, il fait... Ça va bien ? Et il dit comme ça. J'ai même plus la scène en tête, donc... C'est quand il présente un faux journal météo, et le premier, il n'entend pas le deuxième. Et du coup, il dit ça va, le deuxième, il présente son truc comme s'il n'attendait pas. Et l'autre, il redemande, ça va ? Et là, il se coupe, il fait, ça va bien. Et ensuite, il continue son journal. Ouais, mais nous, on fait un mix avec Zizou. Ah oui. C'est pour ça qu'on a une espèce de crossover. En soi, je fais du reste ou un dans des contres. Ouais, c'est bien. C'est bien. Tu fais des landes, mais... C'est bien. Il y en a 27. C'est bien. Il y en a 27, c'est OK. 47% de chance. Calculer une tête, comme ça. Mais c'est fou que le chiffre soit... J'affirme ton chiffre. Il est exactement exact. Merci. Toi aussi, de tête, tu le fais ? Bah, évidemment. Ouais, oui. Bien sûr. Oh, il est en Molygane 5. Il est content. Ça, par exemple, c'est l'inverse de ce que j'avais envie de piocher. Ouais, c'est bon. Surtout contre un mono noir qui doit avoir de la discard. Ah, il est effectivement en Molygane 5. Ah, bah, il a changé de deck. Bon, bah... Bienvenue. Moi, je pensais bien qu'il jouait ça, mais avec un sur-let game, tu vois. Ouais, bah, il avait trouvé que son sur-let game tout à l'heure. Ouais, ouais. Et là, on a Negate. Et nul. Ouais, après, tu vas lui faire un mec dis-upire dans votre dédaigneuse. N'ai pas de tour 2, s'il te plaît. Ça va pas se passer, quoi. Ah, c'est un tour 2, ça. C'est un tour 2. C'est un truc qu'il a joué au tour 2, donc c'est un peu chiant. Écoute, là, il pioche un landre, le mec dis-upire, et il rentre à la maison. Le mec a dis-upire. Je ne sais pas disparaître, moi. Eh, il est bon, quand même. Enfin, on est bon aussi, mais lui est bon. Bah, bah, bah. Bah, alors ? Bah, je suis peut-être le... Bah, ok. Ok. Pas compris. Bon, ok. Pas compris. Exterminer, c'était bien, du coup. Enfin, c'est pas nage. Ok, il a tourné autour de ton compte pour buffer ses dormeurs. C'est pas si mal, parce qu'en vrai, là, tu le gères pas du tout, ce board, quoi. Ouais. Oh, enfin, je vais les gérer à un moment, quoi. Tu vas le gérer à un moment, mais tu peux peut-être mourir juste par ses dormeurs. Regarde, il a hacké qu'il ne jouait pas les cartes de sa main, et il a tout à fait raison. Il a très raison. Il a beaucoup raison. Ouais, ouais. Bah, tu vas trouver une Brasse, je crois. Bah, ouais. Vite, vite. Une Brasse Irlande. Ouais, ouais. Pour le top 4 ? Pour 5 cartes. Facile, facile. Non, 5. Ouais. Disons que je préférerais trouver la Brasse dans le top 4. C'est plus facile. Ça, c'est plus dur. Que le Lande ? Oui. Putain, moi, j'aurais bourré avec ma Fonderie de Michera, là. Vraiment, j'irais jusqu'au bout dans le délai. Comme ce qu'on prend de Micheline, du coup. Ah, mais si on Brasse, c'est bien. Contre pas, hein. Vraiment, c'est Brasse qu'on passe à la prochaine. Bah, voilà. Ça, et ça. Nickel. Facile, ce jeu, non ? Face à 3. Effectivement, on serait mort s'il avait attaqué avec ça. Ah, mais non. Parce qu'il aurait pu jouer sur le... C'était pareil. Mais là, il revient plus jamais. Pas une Feulei. Il revient plus jamais. Non, on est mort, en vrai. Il peut... Ah, non. Il n'a pas le mana pour attaquer et jouer son... Et jouer son Lugarou. Son Lugaroux. Lugarou, je trouve ça un peu ridicule. Le... De jouer des Lugaroux. Ah, de jouer des Lugaroux ou l'appellation Lugaroux. Les deux. Lugarou. Le Lugarou. C'est mignon, je trouve. Mais en même temps, il ne pouvait pas. Il n'est pas... Notre adversaire n'est pas gentil. Non. Si c'est ça que tu demandes. Je vais jouer ça. Ouais, c'est cool. Pour ne pas qu'on passe au jour. Exactement. Et je vais retourner ça en... En flash, hein. Oh, putain. Je me tiens mal aussi. Tiens-toi droit. La chaise n'est pas... Non, non, mais c'est moi. Vraiment, j'avais choisi de... C'est à un dossier. Sauf que moi, j'ai décidé de décaler mon dos du dossier. Ce qui fait que mon dos... Ça te rentrait dans le... Dans l'art. Appuyer... Exactement. Le lard du dos. Rentrer contre le côté du dossier. Ce qui avait... C'est contré, ça. Ouais, je négate. Ouais, ouais. Ce qui avait pour but, du coup, de me cisailler le lard. S'il y a un autre anti-bête, on est mort. Il est obligé de tout avoir, le type. Il y a peu déjà... En fait, on était mort. J'animais ça, il le tuait. Ah non. On meurt sur le droit de la gauche. Oh, il était fort adversaire. No more distractions. Vomage. Alors, je vais quand même pas rentrer. Son mouligan 5 est quand même grandiose, je ne vais pas se mentir. Oui, oui, oui. Bah, nous, on a gardé de l'onde et on a un peu... Mais remets deux exterminés, là, comme ça, pour rire. Ok. Et ensuite, on enlève. Je m'en enlève. Ouais, on enlève. Le requin est plus là, quoi. Et... Et on enlève... Un mec dit the pire ? Un mec dit the pire, tranquille. Tranquille, t'es sur le play. Ah non, bot, c'est bien. Bot, t'as vu le... Arrête, c'est bien. Ok. Arrête, c'est bien, mec. Oh, le mec. Hé, mec ! Hé, mec dit the pire. J'ai commencé comme... Hé, mec, elle est où, ma caisse ? J'ai commencé exactement pareil. Avec Boboulinet. Bon, il faut bien. Moi, je n'avais pas cette ref, là, mais ça fonctionne un peu aussi. Mais je ne fais pas douce aviance, pour ça, je demande. Bah, c'est ce film, il s'appelle comme ça. Hé, mec, elle est où, ma caisse ? Il s'appelle comme ça, le film ? Ouais, ouais. Et c'est l'histoire d'un type qui cherche sa voiture ? Ouais, c'est une espèce de truc d'adolescent. Il y a des gens qui vont être fans de ce film et qui vont vraiment me détester pour en avoir fait une présentation aussi médiocre. Mais c'est un film où, je crois que c'était Aston Kutcher qui était jeune. Et c'est une espèce de comédie américaine, quoi. Où ils ne font que s'appeler Jude pendant 1 000 ans. Je crois que c'est... Aston Kutcher, c'est lui qui a joué dans... Dans des comédies. Où il joue un playboy. Dans Two and a Half Men. Mon an ou Charlie. À la place de Charlie Sheen. Je ne sais pas. Après, si on croit. Doute. C'est pas une grosse culture, Aston Kutcher. Bah, moi non plus. Du coup. Ouais. Du coup, on est deux. Bon, je peux piocher mes landes, là. J'ai quand même 47% de chance, encore une fois, d'en piocher des terrains. Et si il peut, c'est même pas lui qui joue dans le film dont je te parle. Et je me trompe totalement. Si ça se trouve, c'est tout le pot. Donc pareil, informez-nous. Dans les commentaires. Ouais. S'il vous plaît. Ah, je suis bien d'avoir Adieu, là. Avec ce dessin trop mime de Seb McKinnon. Ouais. Mais il y a toujours ce côté creepy. Il y a plein de petits hommes. Oh, ça a l'air bien, ça, dis donc. Alors, je crois. C'est pas mal, oui. Que tu utilises ce mana blanc pour Impératrice en rituel. Étonnamment. D'accord. Je sais pas si c'est bien, mais j'ai une intuition. Après, je pouvais draw et petit pas de ta peau, tu vois. Ouais, mais il fallait trouver le mana blanc et tout, tu vois. Ouais, ça va, quand même. Non, mais là, t'es pas spécialement perdant à Impératrice. Oui, j'espère que je suis le dred au pire deck. Et moi, je te tue. C'est ça. Je te tue. Je te tue, seulement. Il joue ça. Mais pourquoi est-il ce méchant ? Il l'a gardé, moi. C'est ça que je trouve intéressant. Je fais un rituel, là, je crois. Ouais, parce que tu veux... Tu veux de quoi faire une contrainte et tu ne peux pas. Je prends de l'ande. Tu prends de l'ande... T'as quand même encore un déluge, mais... Ouais, mais là et là, c'est pas fou, j'ai déjà, en fait. Ok, ok. Là, je veux être sûr d'arriver à Dieu. Et si je peux, ton prochain, ne pas devoir refaire ça ? Tu veux arriver jusqu'à Dieu ? C'est mon but ultime. D'accord. Ça n'enlève pas les batailles, ça. Ça n'existait pas. Tu prêches en vidéo YouTube. Je reste volontairement flou. Ok. J'ai plus d'impératrice. J'ai une impératrice. Le deck, vraiment, tu envoies des signaux en mode... T'inquiète. Qu'importe ce qu'il se passe, t'es kt, je te mets bien. Je te mets doux. Ouais. Le deck est vraiment là pour te faire plaisir. Ça, je vais buter. Tu butes et tu passes... Je peux regarder un peu tout de même. Oui, voilà, ça ne mange pas de pain. On va enlever la brasquette à 6, du coup. Il joue Monoblac Superfriend. Ouais. Monoblac Agro Superfriend. Hop, c'est le tu. Et malheureusement, ces Plains Swoocers, on ne les gère pas avec Adieu, quoi. C'est un peu chiant. On a des spells pour les gérer. On a deux Void Rands, on a deux effets de sacrifice. Oui, ça va. Ça va, c'est OK. On a deux cartes de pioche. Plus que... Ouais, je pense qu'il ne fait pas de discarde, ça. Il enlève Adieu en se disant que celui-là enlève son arène Phyrexian. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû faire ça, là. Juste Adieu ? En vrai. J'aurais dû Adieu pour enlever ça et son truc. Ouais, peut-être. On va se faire garinger. Avec notre droit à la gorge, il n'était pas incroyable, sinon. J'avais l'impression que ça suffisait, mais... En fait, Adieu, ça n'enlève pas les sagas, donc dans tous les cas, tu n'enlèves que deux cartes pour 6 mana. Ouais, mais j'enlève son arène qui nous gagne un peu. Il m'a enlevé mon spot de pioche, il va mal exiger mon cimetière. Ouais, mais il m'en exige le cas, donc c'est pas ouf. Je crois que je vais le faire maintenant. Ouais, ouais. Ouais, go. Allez, c'est parti. Il faut que je peux attaquer, jouer ça, prendre le trade. Essaye. Au pire, tu vois que tu verras bien. Je vois ce qu'il me propose, il va prendre deux. Bah, voici, l'opératrice. Comme ça, ça ne mange pas de pain. Quand ça ne mange pas de pain, tu peux... Oh oui. Il est important que le pain ne soit pas mangé, en tout cas. Je veux ça avant. Ah bah non, parce que si je jouais ça avant, il ne bloquait pas. Mais voilà. Bon, Arrête du Férixien, c'est bien contre nous. Du coup, on a une Clockmol. Ça marche bien. Clockmol, on dirait le nom d'un animal dans... D'un dragon. D'un Harry Potter. Ah, dans le dragon dessus. Ah, mais Clockmol, c'est les Crackmol, quoi. Ah ouais, c'est pour ça. C'est les magiciens qui ont... C'était déjà un mot dans l'univers. C'est ceux qui sont nés sorciers, mais qui n'ont pas de pouvoir, les Crackmol. À l'inverse des... Ah, c'est les moldus qui voient les trucs magiques, en gros. Non, c'est justement. Ah non ? Ouais. Les moldus, c'est les humains. Les sorciers, c'est les sorciers. Tu peux être moldu et avoir des pouvoirs de sorciers. Du coup, t'es en sorcier. Mais un Crackmol, c'est un sorcier qui n'a pas de pouvoir. Il n'a pas de magie en lui. Mais il est né sorcier. Oui, mais il voit la magie, du coup. C'est ça la différence avec les moldus, non ? Ah, oui, il voit la magie, oui. Ben, genre Ruzard. Il est où, la magie, là ? Ruzard. Il ne voit rien. Un Crackmol. Un Crackmol. Il n'a pas de force. Seigneur, nous avons des ennuis. Il ne peut pas menacer un élève de le rosser. Tu fais des conneries ? Ben, je ne peux rien faire. Mais oui, il voit quand même la magie. C'est ça. Mais il ne peut l'utiliser, le pauvre. Du coup, il a une cloque molle, si tu lui donnes une baguette. Il a une cloque molle. Il a vraiment une cloque très molle, oui. Bam. Je fais Celestius, passe. Oui. Celest-pastus. Le mec, tu es bien, en vrai. On va voir. Je pense qu'il peut se tuer juste à l'Aranche Erexiane. On aura toujours plus de gaz que lui, non ? Peut-être pas. Il faut quand même gérer au moins le Sorin, mais... C'est un truc qui arrive à pointe aux mecs, hein. Ouais. Ouais, c'est un peu chiant, euh... Ah oui. Pas ce... Ouais, ouais, ouais. C'est un peu chiant, on l'a toujours dans le nez, ça va. Parce que quand il la lève, après, il n'a mieux rien, quoi. Ah ben, tu tues avec ta brasse, au pire. Ah oui, il est avant l'autre. Ah ouais. Celle-là, je ne voyais pas. C'est le joueur. Ah ben voilà, ça ne s'est tué pas, ça. Tu veux savoir mes secrets ? S'ils commençaient à nous enchaîner les Painswokers, ça ne va pas être facile. Painswokers ! Ça ne va pas être facile. Comment on remove plusieurs Painswokers dans le même temps ? Il fait plus un, là. Ouais. Ok. Ouais, prends la botte et défense la mandance et défense le rivage. Le rivage, on va voir le rivage. Si on trouve un land, on serait plutôt Gucci. Bah, c'est pas le bon land, mais... Ah si, tu peux quand même déluge, là. Alors, moi, je te propose de proposer trois points sur Sorin. Ouais. Et de voir s'il te prend le trail ou pas. Ou s'il accepte de voir Sorin mourir. Et maintenant, comment est-ce qu'on gère cette Liliana ? Tu peux faire fin de tour un truc avec Myrex. Hum. Ok. Alors, je pense que là, du coup, il faut déluge, non ? Déluge en rituel ? Bah, ouais. Je suis pas pressé, non ? Ouais, mais... Justement, j'ai botte up, ok, hit up dès qu'un truc, chiant. Ok, ok. Vas-y, vas-y. Je vais lander. Ok, ok. Ça a l'air quand même dur de battre Liliana, ici. Ah, bah non, c'est bon. C'est pas dur du tout, en fait. De même, plutôt assez facile. J'enlève quoi, son arène, ou il y en a ? C'est vraiment le truc qui te pose le plus de problèmes. J'ai l'impression que son arène, tu peux le grinder naturellement, quoi. Juste en enchaînant les déluges. Tu vas... Ah, putain, on aurait dû la tuer avant, on est con. On aurait dû la tuer avant qu'elle passe pas. Ah oui, merde, sur le trigger. Ouais. Tu peux maintenant... Ouais, bah, tu peux enlever ta botte, et on espère qu'il est pas top bécin d'un gris. Parce que j'avais aussi l'option de draw. Ouais, ouais. Mais du coup, je le laisse faire ce qu'il veut, quoi. Bah, juste, il a pas top bécin, plein soccer. Il a enlevé ça. Il va chercher de la carte, hein. Ouais, ouais. Ah, il pioche. Ça mange bien, du côté de Riki. C'est chiant, tu peux repiocher avec ton Célestus avant. Ah non, tu peux faire un Myrex. Tu peux faire un coup de Myrex, plutôt. Ouais. Myrexon. Eh ouais, mais en fait, on est con, putain. Pourquoi on a... Parce que si on botte sa Sheldraide, là, on est bien. On est bien, ouais. Oui. Eh bah, tu vas devoir déluge, hein. Bien en rituel. Bien comme il faut. Après, tu pioches pas. Adieu, impératrice. Ouais. Et je pense que tu peux lander ta tour de Raffine. Il refait Liliana, après c'est sur deux cartes, ouais. Il refait Liliana, il est fort. L'homme est puissant. Ouais, ouais. C'est dommage qu'on pioche pas, avec... Ça marche trop bien, en plus, Sheldraide et Raffine. Donc on bloque pas pendant avec ça. On fait. Après, nous, les PEV, ça va, quoi. Est-ce qu'on a un intérêt à ce qu'il retourne sa saga pour la remove avec Adieu ? Oui. Oui. Donc s'il attaque et qu'il la remove, là, on est content. Fais-le. Fais-le, Riki. Fais. Fais, Riki. Riki, ah, Riki. Ne tue pas ça, ça ne bloque pas. TKT. Bah, du coup, tue-le, hein. Enfin, genre... Ah oui, il utilise une carte pour le tuer. N'hésite pas, hein. Ça fait quoi quand ça se retourne le machin ? C'est chiant, je crois. C'est un enchant qui fait des bêtes et qui fait de la value et tout. Ok, ça va, ça. Il va retourner ça, là. Il va grind. Il nous colle 4, plus 2, plus 1000. 4, plus 2, plus 8, plus 1000. Ah, il est attaqué et tout. Il est pas bloqué, ça. Il faut nous mettre 4 points. Mais quoi ? Je ne m'en plaindrai pas, Val. Non, moi non plus. Bon, après, on lui a laissé une shoulder head, donc on va dire... Oh, lola, oh, lola, oh, lola. Oh, the box and the clue. And the clue. La boîte et les clous. Il met tout, il met tout. Et nous, on va tout prendre. Oh, il pioche Myrex. C'est bien vu. Maintenant, il faut battre ce sorin. Une petite maîtresse, quand même. Oui, bon, j'ai compris. Il t'appuie chez Myrex, là. Avec un mana, il peut être en ce moment de 2. Et il ne le fait pas. Je valide. Voilà. Ouais. Bon, ouais, ouais. Allez, on prend de tout. Allez, adieu. Tout. Les créatures, enchantement, cimetière, pas artefacts. Et pas les artefacts. Je sais dis tout, mais en fait, non. Pas tout. Ah bah, c'est un artefact. Elle est exilée quand même. Ah, ça fait quand même du bien. Ah, on respire, là. Allez, là, tu me proposes un pâté, on le botte. Derrière impératrice, on va attaquer le sorin. Et on est bien. Il va faire un, deux, trois, là. Il va refaire du broute. je crois pas te dire ça c'est pas ouf ça c'est quand on a rien à faire je reconnais ouais mais deux points je crois que je pioche avec sorin quand même à sa place montant l'ulti 13 ouais ouais ce qu'il va faire visiblement il révèle rasca il est bon please elle est atteint jardin de jade bottes et le trillon de naya et on va pas gagner franchement au risque de te décevoir là mais c'est pas facile ouais tu seras battu contre ricky titan c'est bon j'ai des manes à blanc ah bah il s'en j'ai trop oh mais du coup il a le choix c'est horrible ah ouais mais oui et oui mais oui ah mais fais le avant qu'ils refassent un effet et fais le maintenant sur le faire c'est clair vas-y choisis celui qui t'arrange le plus ricky on se garderait liana moi dans ce spot ça nous arrangerait un qui veuille garder liana mais du coup juste mon réponse on fera notre impératrice il est bon il est bon il est bon on a encore combien de spell de pioche plus je crois qu'il en exilé trois donc un seul ouais une chance sur 33 de le piocher ça se fait un c'est c'est dur après on a d'autres spell de gestion on a d'autres plaies impactant mais mais oui là il faut absolument qu'on puisse aller taper ce sorin juste pour diminuer sa cloque mais pour pas crever sinon les morts sont d'après c'est ça à moins qu'on ait une stifle et on n'a pas ça ouais ça me régaler un mais il va t'aquer que sa fonderie ou marais non c'est bloqué ouais mais ça il a pour la même pas ouais voilà retrouver contre ça là il faut que tu trouves ou negate ou un anti-bet clean ou un truc qui fait gagner des pv tu peux gagner un peu avec celle ci si je peux je vais faire une limite tu peux mirex effectivement faire une limite qu'on peut pas tuer ouais c'est vrai du coup on n'est pas encore donc on peut grappiller ce sourine ça sera incroyable qu'on gagne cette game romantada depuis ma je donne tout la valeur tout ce que je peux ce qui est donnable donnable duck je connais le connais celui ci c'est pas c'est moins bien non c'est pas son job c'est toujours moins bien ça au moins allez sourine est ce que je fais impératrice plus un ouais je pense ça t'achète de terrible mais non mais tu le fais en flash bah de toute façon il peut rien ouais mais quand même est un et puisque du coup on lui donne l'impératrice non il me dit que la cilule je lui donne l'impératrice ça lui donne en mettant s'il met tout dans l'impératrice mais tu gagne deux tours de sourine au moins deux tours ce qui est cool en vrai sachant que toi en plus tu continues à recréer des mirex à un moment le sourine on va te le clean et toi tu vas juste faire une fin du soleil exceptionnel c'est bon il est dans le genjutsu là exceptionnel ah bah ouais quand tu veux enlever tous les mirex ouais ouais il est dans le genj c'est bon oh le genj oh le j'ai kai nous on n'y est plus ça fait une rupture bien joué je pense que lui est mal d'or ah voilà prend des dégâts un peu pour les decks jouent du bord quoi que je préfère qu'ils prennent pas de dégâts et trouve que de l'or moi je veux qu'ils aient la meule on l'a à la meule on l'a ouais vous montrez c'éclate à la meule on l'a c'est deux cartes on prend dux ouais franchement franchement ça va c'est pas un point de vue d'économiser bien moi j'ai encore fait une mirex pour vraiment grossir tout ça et surtout s'il est à vagabond de envie alors là ils n'ont alors là irrépressible d'aller mettre des dégâts faibles ce serait assez exceptionnel va-t-il faire cette erreur dramatique bon je pense qu'il avait bien réfléchi dommage il pouvait mal réfléchir ce serait pas le premier et ce sera pas le dernier nous y compris une bête encore oh merci mais vas-y mais vas-y ricky fait tout et tout fait tout merci beaucoup je comptais s'il a été 10 10 ma bête mais non ce qui est marrant c'est que ouais tu auras le choix de tuer saurine ou le type en face quoi quasiment je refuse je crois il n'y a pas mieux que ça il n'y a rien qui est mieux que ça à ça c'était mieux ouais bah j'y vais j'attaque pas parce qu'il va bloquer les deux ça fera une moins grosse bête ouais ouais effectivement je peux faire une mirex en plus non je crois que tu es content de l'avoir la mirex en backup moi je crois que je préfère avoir deux bêtes ouais donc surtout en plus alors attends il faut de l'endulant pour pouvoir à la fois faire mirex plus non non t'as pas besoin mais je vais pas j'ai pas mal mais point grave bon allez là il est bien content avec son droit à la gorge bien bien utile contre nous à contre nos bêtes artefacts dans notre d'accueil espère contre effectivement c'est un régalé quoi il a un plan il va non ça fait rien enfin il a il a quand même beaucoup de plein de soccer et c'est difficile en tout cas la partie est cool même si on la perd donc c'est intéressant mais je veux pas la paire de la sèche engagé émotionnellement cette partie à l'encore on donne tout rien... vous avez compris à dire simple mais un peu de temps non oui 3 minutes de plus il me semblait que c'était long sachant que nous on est deux ouais on va bloquer à l'ancien ballon oui 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 à baies ballon ah ben non bah oui je crois qu'il même pas ça il y en a un jeu à juste faire une directe il fait plus un dans et il perd une carte quoi il peut juste la laisser il peut juste la jouer dans l'activer parce que nous on est obligé d'aller taper dans saurine quoi qu'il advienne à moins qu'il ait un land il n'a pas gardé sa fonderie please donnez nous une vagabonde pour mettre les 7 points dans saurine alors attends je vais d'abord faire un coup de celestius tu veux oui je veux pas de cette île en tout cas surtout pas de cette île c'est fine tu es son truc maintenant allons chercher le sorin william comme on l'appelle et normalement la team et les 7 points et ça ça fait plaisir c'est exceptionnel mais je veux tu es à 7 au merdien comment ça se fait qu'il est à 7 il était à 10 qu'est ce qu'on a fait val oh putain maintenant comment il a perdu les trois points explique moi il est un défi chez liana avec saurine n'est pas du 3 il doit nous prendre pour les gigas dindons je pense qu'il a un truc et il le garde pour pas crever on se rassure là on est des gigas dindons non je pense pas on a perdu on a gagné pendant un meilleur devable qu'est ce qu'on a fait après ça va on est bien oui mais on avait gagné et c'était mieux de gagner à quoi c'était vachement mieux contre un adversaire qui met ça dans la vie gros j'ai complètement pas vu quoi pas vu pas pris non tu plus là ah bah non non tu plus après tu peux piocher des cartes correctes quoi oui 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 c'est vrai qu'on pioche pas ouf non plus un ça va monter quoi ben oui oh putain avait l'étal gros j'ai vraiment pas regardé son pool de pv absolument pas je m'en suis aperçu quand j'ai attaqué mais en même temps ça fait cinq tours qu'on doit faire tout pour pas crever sur saurine elle en vrai non mais tu sais qu'on a bien joué c'est parce que si la gestion on est mort si on l'attaque face parce que saurine il était à 7 en fait faut fallait quand même pas au ligne pense que en même en conscientisant ça j'aurais au ligne dans celle qu'est ce que non parce qu'on revient de tellement loin quoi et que je me dis sa gestion c'est voici s'il a quatre dans ce fait on se fait démouler mais il a pas gardé que d'un mais non en fait il peut pas avoir que dans la pression il peut pas avoir gestion oh tu sais ils ont sont surprenants parfois non je pense qu'on aurait dû attaquer mais c'est pas grave vas-y vas-y on va quand même se battre tu fais ta petite mirex après on va la gagner au time on peut la gagner au time on peut la gagner en trouvant juste une interaction à shoulder aid mais liliana c'est vrai que quand tu as mirex c'est de la merde ça c'est pourri et c'est pourri on va devoir aller piocher évidemment ah c'est mieux tu attaques l'étale pour l'objet à bloquer avec actual raid ouais non il peut pas s'attaquer avec les deux c'est bon avec les deux ça non oui va bloquer avec son ok ouais donc faut aller taper dans l'hylène est sûr bon t'as pas le choix on s'en fout pas non mais il va juste bloquer que ça de deux chiens on va tuer son nom de moins il y en a on s'en fout le lien ouais je sais pas parce que l'attend il va mettre six ben on est mort en fait va te gué ok il faut juste aller attaquer dans l'hylène a ouais ok ah mais non mais du coup il va juste animer son land et double bloc tu peux rien faire tu peux rien faire ouais nickel mais quelle chasse mais on te perdre instante mais on a perdu sur cheval et doit à dommage putain on a trouvé deux contres d'affilé en plus attention les contres qui sont là là it is a joke moi j'ai pioché un même s'il y avait que l'adamuse bien sûr la lettre façon il faut trouver une interaction face à shoulder et non bon dia non je pense que le plaît là quand il est à 7 c'est des bons pieds d'attaquer souris non parce qu'il n'a rien d'autre comme interaction contre nous à part droit à la gorge mais t'es sûr ah bah je connais l'élite non j'ai joué le truc qui fait de sacrifier l'après il joue ce qu'il veut quoi il peut avoir seulement shoulder and addict si jamais il le joue mendek il nous l'a montré non alors peut-être mais je veux dire j'aurais pas tourner autour je je serai à l'effet en connaissance de cause ok genre ça s'entend de tourner autour de cette carte là spécifiquement mais ça marche sur chandre et ça marche sur chez old raid ouais donc on va le faire bah oui si l'on verre du coup pendant je t'en ai maintenant tu vas activer son langue c'est bon pas le choix bah elles sont l'il y en a on s'en foutent oui les annonces en fond craie en plus nous fait galérer bah il se dit maintenant qu'ils me l'ont laissé les cocos non maintenant j'ai eu mais on n'y est plus quoi donc à cette game dure vraiment affreusement longtemps pour rien joli ah il connaît pas le truc s'il connaît il connaît pas le truc à faut prendre alors ce que j'attaque avec ma six six du coup il faut que tu baisses un peu l'aliena en pv ouais je peux attaquer qu'avec mes 1 alors dans ce cas la de cette vidéo commentaire j'ai pourquoi partage abonnement non mais je veux dire on avait pris un vrai avantage dans la game maintenant qu'il avait pas le plaît avec notre chaîne twitch valpel magicarena fr et surtout n'oubliez pas c'est de la belle magie mais vraiment l'oubliez pas merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description